depuis ce matin depuis ce matin j'attends qu'il s'arrête de pleuvoir pour sortir de chez moi et le problème c'est qu'ils n'arrêtent pas de pleuvoir et qu'au bout d'un an il faut bien partir bossé non c'est une blague ce temps c'est pas possible c'est une blague mais bonjour quand même et bienvenue dans ce nouveau vlog en fait j'ai fait quelques courses parce que quand il fait pas beau la journée est pourrie il y a un truc qui peut nous réconcilier avec la vie c'est la bouffe et en plus on m'a dit que mes meilleurs vlogs c'était les vlogs de bouffe alors là il fallait pas me le dire deux fois donc quand je dis que quand il fait pas beau il faut manger donc déjà toi tu as ton pastel de nata je te le donne il y en avait cinq je crois en tout et alors là attention nous allons tester quelque chose de nouveau ma grande puisqu'il fait pas beau et à ma boulangerie ils font une nouveauté oh là là des moelleux aux poires sachant que tu es fan de poire je suis fan de poire tu es fan de moelleux et oui et de toi oui c'est vrai aussi accessoire moi je suis assistante de ouais ouais tu vas tenir parce que là j'ai jamais filmé un truc de ma vie oh c'est génial je peux te filmer je peux te filmer ouais mais film sur tout le truc ouais ouais t'as tellement de force alors je t'ai dit que c'est un moelleux qui est gros ouais 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 tu m'as dit scandaleux oh là là on voit bien la poire on voit bien le moelleux il y a une couche regarde là il y a une sous couche et ça a l'air fondant cher cher seulement 2 euros non je te promets ah ouais donc en compétition directe avec ce qu'on mange normalement à la boulangerie d'à côté ah c'est beau c'est luisant t'as vu comme je filme bien ? ouais c'est la calme la plus grosse bah celle là pour moi et toi ? bah je sais pas pour moi c'est pareil pour toi c'est pareil bah non vas-y parce que celle là elle est un peu fourchue au début tu préfères quoi ? celle là est très bien pile ou face hein c'est bon c'est bon oh les mecs ils passent 3h à choisir leur part ahahah regardez ça regardez cette épaisseur voilà il fait pas beau attends t'as touché c'est doux ouais c'est très doux c'est un peu spongieux oui ça se voit ça va pas être sec pourquoi je crie ? alors ? et encore ? j'ai pas encore goûté la sous couche là et moi j'y vais à la fourchette ouais je suis bien comme dans un salon de thé hum espèce de bourge rien de ça la pluie s'abat sur la fenêtre comme si ça faisait je pars par là à l'horizontale c'est dirigé contre nous c'est de la pluie méchante ouais très agressif très agressif oh la la viens on reprend du moelleux viens viens ahahah bon depuis ce matin il s'arrête pas de pleuvoir donc vous avez compris que la morale de ce vlog parce que maintenant je vais faire des morales comme dans les feuilletons à l'américaine à l'époque c'est que quand il fait pas beau quand il pleut il faut manger pour se remonter le moral donc après le moelleux le smoothie tout ça là je me ferais bien pour me remonter le moral des empanadas vous connaissez les empanadas ? des petits chaussons fourrés ce qu'on veut c'est répondu en amérique latine je sais plus où exactement et là on va dans un resto qui en fait qui est réputé pour ça qui s'appelle classico argentino pour le coup c'est argentin là c'est dans le titre s'il y a bien un truc qui m'énerve dans la vie c'est quand vous arrivez au début d'une rue et qu'il y a pas écrit le nom de la rue ni d'un côté ni de l'autre ça ça m'énerve je vais écrire à Anne Hidalgo la mère de Paris ça m'énerve là c'est bon c'est écrit et ça tombe bien c'est la bonne rue bonsoir 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 ça va ? je vous écoute monsieur je voudrais prendre un emporter oui alors j'ai pas encore choisi prenez votre présence merci beaucoup je vous en prie c'est quoi celle du mois ? malheureusement je n'ai plus mais c'était chorizo mozzarella d'accord ah ça devait être trop bon ouais c'était vraiment bon mais bon et il y en a plus 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 il y en aura plus bah on change des mois en plus ah bon ? on change des mois ah bah oui donc c'est fini voilà c'était bon ça reviendra plus c'est fini trop tard ah ouais dommage c'est la faute d'abou voilà ah 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 oui je vais en prendre 4 jambons fromage oui 2 viandes de bœuf oui 2 fromages oignons j'en souviens combien là ? là on est à 8 on est à 8 2 au thon oui 2 au poulet d'accord vous voulez acheter les salades de serrançaux ou c'est même comme ça ? non c'est bon comme ça mais faites pas votre chimide faites pas votre chimide non 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 mais c'est qu'il est français c'est juste me dire ce que c'est pour ceux qui connaissent pas les empanadas c'est pour que ? c'est pour quelle est ? c'est pour ma chaîne youtube à moi d'accord ok vous êtes sûr ? oui qu'est-ce que vous l'aurez je dis ? pas du tout temps national non ? pour ceux qui connaissent pas les empanadas qu'est-ce que c'est ? voilà bonsoir bon les empanadas c'est des petits beignets ou des petits chuchons à la mode d'Argentine où il y a différents saveurs c'est une spécialité de chez nous mais qui a une longue histoire depuis l'Inde jusqu'à l'Amérique latine après ça par les arabes et les espagnols et voilà on a six boutiques et les séparants sont accompagnés d'une petite sauce et on peut les fourrer en fait c'est comme des chaussons qu'on peut fourrer à n'importe quoi à n'importe quoi à n'importe quel saveur il y a bon on fait pas nous mais parfois on peut faire aussi sucré ah oui il y en a des sucrés aussi voilà pas nous parce que voilà ça s'adapte pas aux français là vous faites viande de bœuf fromage d'oignon jambon fromage donc là j'attends et ensuite je prends en portée ça va remonter de morale ça voilà merci Vion et à bientôt au revoir hop là alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte magique tadan regardez-moi ça il y en a 12 avec une petite sauce alors ils ont des formes différentes selon ce à quoi ils sont vous voyez forme de viande de bœuf forme de fromage oignon voilà en fonction de ce que vous avez pris vous reconnaissez en fonction de la forme même si moi c'est lesquels jambon fromage jambon fromage jambon fromage c'est ceux-là donc je reconnais pas c'est pas ceux-là je crois c'est ceux-là hé mais toi là je vais te manger direct là je vais te fracasser regardez le visage du mec qui mange un empanadas dont il rêve depuis longtemps il peut y avoir n'importe quel tempourri dehors on oublie jambon fromage dedans ça c'est une tuerie alors viande de bœuf ça doit être ceux-là non ? ou ceux-là franchement il y en a la différence elle est minime bon je vais manger on va voir ce qu'il y a dedans c'est le thon ah j'ai trouvé ceux qui sont au bœuf franchement c'est bon on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup à manger mais franchement même moi qui ai un bon appétit en en mangeant 5-6 je suis bien calé donc pour une personne normale en en mangeant 3-4 mais même parfois même 2-3 vous pouvez être bien calé surtout vous pouvez prendre une salade avec et tout moi je trouve ça trop sain une salade donc je mange que ça mais non non c'est bon c'est bon donc la chaîne s'appelle Classico Argentino il y en a plusieurs dans Paris alors c'est très très bon parce que j'ai déjà mangé d'autres empanadas c'est pas toujours aussi bon même si alors j'ai une auditrice qui regarde peut-être là et qui s'appelle Blandine ça fait au moins 2 ans qu'elle me dit viens je vais t'apprendre à faire la recette des empanadas je vais venir Blandine si tu me regardes je n'oublie pas cette année je vlog je vais venir apprendre à faire les empanadas parce que là le truc c'est que ça coûte super cher les 12 empanadas j'ai payé ça 12 euros et si vous en achetez 6 c'est 17 euros c'est cher quand même hein même si voilà c'est bon mais donc voilà si j'apprends à les faire je vous ferai un prix si vous me faites passer une commande ouais non c'est cher quand même j'avoue mais bon voilà j'en avais envie j'en avais envie hein bon à la vôtre je vous mets toutes les infos de façon dans la barre de description sous cette vidéo YouTube n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à me poser sur Facebook Florian Hanner sur Twitter sur Snapchat sur Instagram c'est Florian Hanner également et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube bien sûr et mettez un petit pouce vers le haut ou un empanadas vers le haut si vous aimez aimer cette vidéo je vous dis à très vite merci à tous merci à tous